Bienvenue à Travail à table, votre spécial de milieu de semaine et aujourd'hui mon cher TJ, on a l'honneur encore une fois d'avoir une invitée cette fois-ci à notre podcast. Très content d'accueillir cette dame parce que tu le sais j'ai travaillé chez RDS aussi et RDS produit de très grandes dames au niveau sportif, on peut penser à Chantal Maccabé qui est une pilière au niveau du Québec, on a Andréane Barbeau, Daphné Malbeuf qui est là aussi, Valérie Sardin qui est là depuis plusieurs années et là je suis fier de dire que pour le milieu de la lutte on voit une femme à la télé parler de lutte, ça fait du bien, c'est un renouveau. Donc sans plus tarder mon cher TJ, notre invitée aujourd'hui, Audrey Moreau de AW sur RDS. RDS. Allô! Salut! Membre du Mercredynamite. Oui mais merci pour l'introduction. Bien ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est vrai que RDS a produit de grandes femmes au courant des dernières années puis c'est le fun d'avoir une femme à la lutte parler de lutte, c'est rare qu'on voit ça à la télé. Tu sais il y a eu René Paquette dans les dernières années. Oui bien c'était mon objectif en fait. normalement je me serais jamais vue devant la caméra, j'ai toujours pris, en fait j'étudiais à l'UQAM en télévision. Ok. Mais j'étudiais pour travailler à l'arrière, tu sais plus en production, la réalisation, le montage, tout ça. Puis j'aurais jamais voulu être devant la caméra mais pour parler de lutte, je me suis dit il faut que j'essaye là. Wow! C'est-tu toi qui as eu l'idée d'aller devant la caméra ou on te l'a proposé? Non c'est moi, en fait c'est le réalisateur. Quand je suis arrivée à RDS au début de l'été, je travaillais en régie puis là je portais des chandails de lutte, je savais pas trop quoi porter comme linge là-bas. Classique! Oui, fait que là il y a du monde qui pointait mon chandail puis il disait « Hey, ah un tel, ben oui t'aimes la lutte, tout ça ». Fait que j'ai commencé à me faire un nom comme ça puis là le monde, il disait « Ah, c'est-tu toi la nouvelle qui aime la lutte? Ben oui ». Fait que là, Frank Côté, qui s'appelle le réalisateur du chou, il m'a dit « Hey Audrey, je t'ai pas dit ça, la AW va être en ondes sur RDS prochainement ». Puis là, j'ai dit « Ah ben je veux travailler là-dessus ». Il dit « Ah non, on n'aura pas besoin de toi là, on n'aura pas besoin de ton poste là-bas pour ça ». Fait que j'ai dit « Ah ok ». Puis là, après quand je suis venue vers chez nous, je me suis dit « Mais pourquoi je pourrais pas m'essayer pour être un talent, t'sais ». Fait que là, j'ai écrit. Puis là, au début, il m'avait dit que c'était pas possible puis qu'il pourrait peut-être m'inviter un petit peu sur le podcast pour voir comment que je m'exprime puis tout ça parce que j'ai pas de démo, j'ai jamais fait ça avant. Puis c'est ça, fait que c'était ça puis finalement, il m'a réécrit comme une semaine après pour me dire « Hey, un screen test la semaine prochaine, ça te tente-tu? » J'ai dit « Ben oui ». Fait que ça a commencé comme ça, j'ai fait deux tests puis ça l'a passé. Donc, ben voilà. La morale de l'histoire portait toujours vos chandelles de lutte, on s'est joué. Ça, je pense que c'est correct. Sinon, t'es une fan de lutte depuis quel âge à peu près? Le plus loin que je peux me rappeler, peut-être 4-5 ans. Je l'écoutais avec mon père puis ça continue comme ça jusqu'à aujourd'hui. Le classique. C'est quoi tes premiers souvenirs? Parce que tu sais, on est probablement de générations différentes là, mais c'est qui tes premiers souvenirs en tant que fan de lutte? C'est quand même Shawn Michaels. Fait que c'est pas tant une nouvelle génération, mais ce qui fait mal, c'est que le DX là que j'ai en arrière de ma tête, c'est la deuxième génération. Mais c'était quand même eux autres qui m'ont marqué. Ma première couleur préférée, c'était le vert à cause d'eux autres. Puis ça a commencé comme ça. Fait que c'est le DX 2006, ça veut dire? Quand il est revenu avec Triple H la deuxième fois? Oui, exactement. C'était quand même une belle run de DX. Mais il était beau quand même. J'ai des DVD du old school puis du plus trash. Puis c'est sûr que si j'avais vécu cette époque-là, je les aurais aimés mieux dans le temps. Puis j'aurais dit, ah bien là, la version 2.0 est indifférente. Mais l'ayant pas vécu, j'ai juste apprécié la nouvelle version. Puis ça me plaît pareil. Ça me fait des beaux souvenirs. Est-ce que tu es genre des fois, admettons, regarde, évidemment tu parles de 2006 à peu près, mais ça t'arrive-tu des fois d'en garder plus de bonheur que ça, comme mettons les années 90 ou fin de l'année 80? Parce que pour nous, moi et Marco, en fond, nous autres, c'est vraiment Hulk Hogan, l'année 80, tout ça, Macho Man, le Warrior. Mais toi, t'arrives-tu d'avoir regardé ça des fois? Ben, non. Mais j'ai des DVD de, mettons, WCW. Puis j'ai aussi tous les DVD des WrestleMania de 1 à 20. Fait que j'ai beaucoup. Puis j'écoute beaucoup de documentaires aussi sur la lutte. Puis des Dark Side of the Ring, toutes ces affaires-là. Fait que je suis instruite à ce niveau-là, mais j'en regarde pas pour mon plaisir des années 80, mettons. OK, OK. Est-ce que ton père trippe le fait que tu parles de lutte maintenant à la télé? Ben, je vis un peu une partie de son rêve, là. Ouais. Il le ferait pas parce que mon père, il y a beaucoup d'entre-gens dans la vie. C'est sûr que si vous le croisez, il va vous parler pendant des heures puis il est pas arrêtable. Mais si tu mets une caméra, il va arrêter de parler direct. Ouais. Ouais. C'est pas pareil de bonne caméra. C'est ça, mais en ce moment, oui, je vis une partie de son rêve puis il est bien content de tout ça, là. Donc, on salue M. Moreau, c'est ça? Oui, oui, Robert Moreau. Robert Moreau, vous êtes saluée. J'ai déjà pensé à devenir lutteuse toi-même? Oh! Oui. C'était mon rêve. J'aurais dû me préparer un peu pour montrer ça, mais en tout cas, dans mon album de finissant de sixième année aux primaires, là, c'était écrit « Quelle est votre matière préférée? » Celle que vous aviez plus de difficultés puis votre rêve plus tard? Puis moi, j'avais écrit « Devenez lutteuse professionnelle, là. » C'était sûr que je voulais faire ça. OK. Mais puis, dans le fond, je faisais souvent mes recherches sur la lutte quand on avait des périodes libres à l'informatique au primaire. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, là, mais… Oui, oui. Oui, OK. Nous autres, c'était en noir et blanc, fait que non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, tout le monde jouait sur des jeux, puis moi, j'allais, mettons, sur Wikipédia, puis je faisais des recherches sur les lutteuses, puis c'est quoi leur passé, puis tout ça. Puis il y avait beaucoup de Miss Hawaiian, puis Miss ci, Miss ça. Mais il y en avait beaucoup qui avaient des backgrounds de cheerleading, comme, tu sais, meneuse de claques sur les sidelines. Mais moi, j'ai juste vu, tu sais, cheerleading, puis là, j'ai fait, OK, bien, je veux faire ça. Si eux autres, c'est eux-mêmes qui ont commencé, moi aussi, je veux commencer eux-mêmes. Donc, j'ai commencé à en parler avec mes parents, puis c'est un sport qui coûte quand même excessivement cher, si tu veux faire une équipe compétitive. Mais finalement, ils m'ont quand même inscrit à l'école, parce que ça coûtait moins cher. Puis après ça, ils ont vu que j'étais bonne, puis j'ai continué là-dedans, puis j'en ai fait pendant 12 ans, finalement. Donc, j'avais encore dans mon esprit l'idée de devenir lutteuse, mais j'étais pas capable d'arrêter le cheer parce que j'aimais vraiment ça. Fait que j'ai commencé, c'est ça, j'ai commencé, en fait, à comme 11 ou 12 ans, le cheer. Puis je viens juste d'arrêter à cause de la pandémie. J'avais fait une année, puis là, ça avait arrêté. Je n'ai fait une autre, ça l'avait réarrêté. Fait que cette année, c'est la première année que j'en fais vraiment pas. Puis, mais là, tu sais, à 23 ans, je sais pas, je trouve que j'étais un peu vieille. Voyons donc, dis pas ce mot-là devant nous autres, là. C'est un peu chien pour nous autres. Je veux même pas savoir ce que tu penses de notre âge. C'est tout le temps qu'on l'avait. Merci beaucoup, Audrey. Fait que 23 ans, ça pourrait être une deuxième carrière. Penserais-tu commencer à t'entraîner? Parce qu'au Québec, en ce moment, il y a beaucoup de talent prometteur. Il y a beaucoup d'opportunités dans la lutte pour reprendre la sous-question de TJ. Et il y a aussi de très bonnes femmes lutteuses. J'en ai une en tête qui me vient tout de suite. Ah, Lou au Faro. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser peut-être pareil pour le futur? Parce que, tu sais, 23 ans, c'est vieux, hein? Ouais. Bien, j'ai fait un cours de lutte, justement, comme la semaine passée, privé avec Dronex, avec la Torture Chamber. Puis, j'ai aimé ça parce qu'on utilisait un petit peu mon background que j'ai en cheerleading. Puis, on faisait comme des enchaînements. Puis, sinon, j'ai fait quelques cours aussi avec son groupe débutant, son groupe avancé. Mais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me bloque peut-être parce qu'ayant commencé le cheerleading vraiment tout, puis en ayant quand même eu un certain talent, comme pendant toutes ces années-là, j'étais quand même une des bonnes de chaque équipe que je faisais, mettons. Fait que là, de commencer, puis être vraiment, vraiment débutante, mais de loin, on dirait que ça m'a fait comme, j'ai comme pas trippé de me comparer aux autres. Fait que là, c'est pour ça que j'ai pris des cours privés. Comme là, je me dis, je vais essayer de me donner une chance tout seul sans me comparer à personne. Puis, si je trouve que je m'améliore vite, que j'apprends vite, on verra. Peut-être que je pourrais faire des cours plus réguliers avec eux, mais ça reste à voir. Est-ce que tu l'as mis en même temps à te réveiller? Pour vrai, oui, je t'encore raccouille un peu. C'est clair, c'est clair. Mais tu sais, pour te donner un peu d'encouragement, Baptiste a commencé sa carrière de lutteur quasiment à 38 ans, 40 ans. Ah oui, oui. Puis, il est DDP, puis il est devenu une star hollywoodienne à 50 ans. Donc, tu sais, il n'a pas vraiment d'âge. Quand tu as un rêve, tu penses que tu peux foncer. T'as raison. Je vais arrêter de dire que je trouve bien. Il y a un truc, TJ, que je ne savais pas d'Audrey, que j'ai su pendant un des épisodes de Mercredi-Dynamite, qu'elle aimait beaucoup MJF. Oui. Il n'a pas une coupe, hein? Donc, est-ce que ça veut dire que tu es plus une eel, tu aimes plus les eel que les face? Ah oui, 100%. 100%. That's my girl. Je ne sais même pas si MJF s'en vient gentil. Je ne sais pas si je vais aimer ça. Je ne pense pas. Wow! TJ, t'as-tu entendu ça? On dirait que c'est moi, mais en fille. On va faire ça avec l'âge avant, donc je n'écoute plus bien, bien. Mais donc, toi, tu aimes les gentils? Oui. Bien, j'ai un parti pour les gentils, oui. Mais on dirait que, tu sais, on vient de Montréal. Bien, tu viens-tu de Montréal ou tu es comme... Oui, oui. OK, bien, c'est bizarre, parce qu'à Montréal... Bien, merci, gentil. Tu en prends note. Non, mais c'est vrai, tu sais, on dirait tout le temps que... Je pense qu'à un moment donné, c'était... C'était-tu, Jerry, là? En tout cas, il y avait un des commentateurs à la E qui avait dit que, tu sais, Montréal, c'était comme un bizarro world ou quelque chose de même. Oui, mais ça venait de Vince, ça. Ça venait de temps de Vince. C'est vrai? Oui, oui. OK, bien, en tout cas, peu importe c'était qui, là. Mettons que c'est Vince, mais, tu sais, Montréal... Montréal aime les méchants, il n'aime pas les gentils. Tu sais, j'ai comme grandi là-dedans, puis on dirait que c'est comme naturel. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a en commun ici, là, mais... Oui, j'ai de la misère à aimer les gentils. Bien, tu sais, c'est-tu pas que je ne respecte pas ou que je n'aime pas aucun il non plus, là, quand même, JF, je le trouve excellent aussi. Il ne me veut pas... Même si c'est une vidange, tu sais, il est tellement divertissant quand même, là. Attention, là. Fais attention, là. Je taquine, je taquine. Bien, oui. Mais non, mais, tu sais, j'ai plus aimé les lutteurs Babyface, mais comme je t'ai dit, je n'ai aucune misère à jouer des Heels quand c'est le temps, là. Bien, je trouve que, des fois, les Babyface, ils n'ont pas de personnalité, à part faire « Hey! » Ils sont niaiseux, aussi. Bien, souvent, tu sais. Oui. Les Heels sont plus intelligents, ils savent où tricher, à quel moment, sans se faire voir, sont plus sneaky. Ils ont plus de temps de promo, aussi. Je trouve qu'ils sont meilleurs, là-dedans. Je le ressens plus quand ils sont méchants que quand ils sont gentils. Mais bon, ça, c'est moi, là. Mais à part Samy Zenkamp qui est Babyface, c'est ça, j'aime ça. C'est niaiseux. Je vais être dans l'autre beaucoup d'années. Marco, aussi. Puis moi, je vois, quand tout le temps, j'étais Heel. Fait que, go figure, je ne sais pas pourquoi. Oui. À part quand il était contre moi, moi, j'ai toujours été Heel, donc. On était gentils, les deux, mais ils sont des temps contre moi. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Heels. Moi aussi, j'ai de la misère à suivre un lutteur quand il devient gentil. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est là depuis trop longtemps. Oui, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est drôle. Je ne savais pas que vous avez fait de la lutte combien de temps? Un bon huit temps. KJ, il a arrêté l'année passée. Oui, oui. Puis moi, j'ai arrêté il y a quelques années. C'est un problème de commotion aussi, donc. Oui. C'est pas évident de faire de la lutte quand il va pouvoir m'aider. Mais non, c'est ça. On le fait souvent. Puis si jamais tu retournes au Torture Chamber, tu salueras Kevin Brien, un excellent lutteur qui est là-bas. OK. Puis il y a une excellente toune d'entrée. Oui, reviens-en. Oui. Reviens-en. À part MJF, d'autres favoris. Pas juste AW, vraiment, en général. Attends, peux-tu répéter? À part MJF, t'as qui comme taur préféré, pas juste AW, mais en général? Bien, c'est sûr que j'ai un parti pris pour Sami Zayn et Kevin Owens. OK. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas capable de me détacher du fait qu'ils viennent d'ici. Je me demande à quel point je les aimerais si, mettons, ils venaient d'ailleurs. Mais je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils sont bons. Puis, anyway, le monde entier les aime. Donc, je me dis qu'il y a des bonnes raisons de les aimer. Mais sinon, mon all-time, je pense que c'est Shawn Michaels. Bon. Ça répond à notre question, Brett ou Shawn. Parce qu'elle n'a pas connu Brett, c'est pour ça de se qualifier un peu. Oui, c'est parce qu'elle est allée de l'entendre chialer dans ses entrevues, c'est pour ça. Hey! Est-ce que tu disais que c'était Shawn ton préféré. Tu as beaucoup parlé de DX, mais est-ce que tu as eu une influence plus du côté féminine ou masculine? Est-ce que tu as une femme qui est sortie un peu plus du lot qui t'a fait comme « Oh, ça, c'est la lutte » ou c'est vraiment Shawn Michaels qui t'a emmené là? Ah non. Ben non. Attends. Oui, c'est Shawn Michaels, mais moi, je suis vraiment comme superficielle. Comment je peux l'expliquer? J'aime vraiment comme les belles personnes. Je suis vraiment attaquée par les belles personnes. On s'excuse. Non, non. Wow! C'est détail. Je me suis attaquée par les belles personnes, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que les divas étaient belles. Oui. Mais ils étaient belles. Je ne veux pas détruire leur talent de lutteuse, mais les lutteurs sont meilleurs aujourd'hui. Côté lutte, c'est sûr que ce n'est pas elles qui m'ont allumée sur ce qu'est la lutte, mais mettons Maryse, elle était vraiment belle, Kelly Kelly. Ces filles-là m'ont marquée de ce sens-là, mais ce n'est pas plus qu'il faut. C'est vraiment Paige quand elle est arrivée. Là, j'ai fait comme « Oh, ça, c'est vraiment mon style de lutteuse en tout et partout. » Mon dieu, d'y va, dans le fond, qu'elle s'appelait aussi. Oui. L'anti-diva, qu'elle s'appelait Paige aussi. Ça aide beaucoup aussi. Oui. Coudonc, Audrey, c'est vraiment moi, TJ. Elle aime les hills, celle-là préférée, c'est Paige comme moi. Voyons donc, c'est quoi ça? On est-tu dans la même famille et je ne le sais pas? Oui, c'est ça. Les hills, ça va passer, les jeunes, encore. Puis moi, je suis curieux, par exemple, M. Moreau, c'était qui son lutteur? Trippait sur qui, M. Moreau? Hé, bonne question. Je ne sais même pas moi-même, on dirait. Parce qu'on change tout le temps. On me dit qu'on l'a en ligne, un peu. Je pourrais y crier, là, il est dans la cuisine, mais… Correct, pas obligé. Prochaine de toi. Oui, c'est ça. Je suis pas mal sûr qu'il aimait Sean Michaels aussi. Oui. Bonne question. Merci. On le dit pas souvent, c'est-à-dire que des fois, il capote. Je vais le texte et puis s'il répond avant la fin, je vais vous le dire. Wow. Ça, c'est du podcast, pas en direct, madame, messieurs. T'avais-tu une autre question pour Audrey ou tu veux que j'enchaîne, mon chat? Ben non, je vais plus parler, en ce moment, W, avant MJF, qui l'attire côté in-ring et même côté Karis, côté Total Package, si on veut. Oui. Ben, c'est ça, tu vois, tu sais, j'ai dit, j'aime beaucoup les îles, mais dans le fond, tous mes autres préférés qui sont pas MJF, c'est Jungle Boy, c'est Darby Allin, c'est le trio Dead Triangle. OK. J'aime vraiment ce style de lutteur-là. Jungle Boy, j'ai hâte de le voir, la semaine prochaine, ils vont être à Toronto. Est-ce que vous y allez? Oui, on va être là. Ouais, Jungle Boy, je trouve qu'il dégage de quoi de part, en vrai, j'ai hâte de voir à Toronto comment ça va être, tu sais, vu que c'est chez Christian, en fait. Ouais. Fait que, est-ce que, tu sais, Jungle Boy, va-tu être aimé ou non? Moi, je vais l'aimer pareil, mais je suis curieuse de voir ça. Moi, je pense que Christian va se tourner contre la foule, là. Ouais. Ouais, ouais. Christian, comme quoi, j'ai de Toronto, mais je suis content de m'en aller d'ici quand j'ai pas rien à faire ici, là. Ouais. C'est un bon remplaçant d'MJF que Christian, pendant qu'il était parti, il était cru, ça, j'ai aimé ça. C'était la première fois que je le voyais vraiment de même. Bon point, bon point. Tu sais, évidemment, tu travailles sur le show de la AEW, j'imagine que tu suis quand même WWE et les autres fédérations quand même en étant fan de lutte. Ah oui, oui, oui. Ben, les autres fédérations, en fait, j'écoute principalement la WWE parce que, ben, c'est ça, j'ai pas, j'ai pas beaucoup de temps de lire, mais si j'avais, déjà, juste quand je vais arrêter l'université, quand ça va être fini, puis je vais avoir mon papier, là, je vais écouter les autres compagnies, mais là, c'est juste que je suis comme, déjà, la WWE, puis la AEW, ça fait beaucoup d'heures, là, en une semaine. Ben oui, ben oui. Moi, puis TJ, on s'assigne souvent sur ça, mais est-ce que t'aimes les trucs un peu plus surnaturels? Tu sais, je pense Undertaker, je pense Finn Balor, Brie Wyatt, qui est un de mes préférés. T'aimes-tu ça, ce côté-là de la lutte, le côté un peu plus théâtrale, ou t'es vraiment plus lutte pure? Non, j'aime, j'aime tout, j'aime vraiment le côté théâtrale aussi. Finn Balor, quand il est dans Des mondes, tu parles? Oui, exact. Ouais, c'est, ouais, j'aime vraiment ça, je, ouais. Ben écoute, oui. Parce que de la lutte, tu sais, oui, comme j'aime, j'aime ce qui se passe dans le ring, mais, tu sais, il y a plus que ça. Quand je l'explique à du monde qui n'aime pas la lutte, ou qui n'écoutent juste pas ça, ils ne comprennent pas pourquoi j'écoute ça, puis je dis, mais ça va au-delà de ça, parce que si je voulais juste regarder des combats, oui, c'est des bons combats qu'ils font, mais, je veux dire, j'écouterais de la UFC aussi, mais c'est pas juste ça que j'aime. J'aime aussi le côté soap opéra, là, mettons, je sais que c'est, soap opéra, c'est quasiment rendu péjoratif de dire ça, mais, tu sais, c'est comme un télé-roman, c'est le fun à écouter, puis les personnages plus grands que nature d'eux-mêmes, c'est bon, là. Exact. Bien d'accord avec toi. Mais vous vous obstinez là-dessus? Oui, parce que moi, je suis, bien, pas on s'obstine, mais... Non. Moi, je suis vraiment, vraiment là-dedans, parce que, tu sais, j'ai fait un peu des films aussi, des films d'horreur, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, je suis beaucoup là-dedans, j'aime les côtés plus sombres des personnages, tandis que TJ, lui, il est plus de la lutte pure, tu sais, Bret Hart, il aime vraiment le côté lutte, tu sais, tandis que moi, j'ai besoin d'avoir une histoire qui accompagne la lutte. Moi, j'aime les lutteurs drôles, puis les bons lutteurs. Les lutteurs drôles, puis les bons lutteurs? Oui. Oui. C'est ça, moi, comme, exemple, il y avait la storyline avec The Fiend, Randy Orton, Alex Obis, tout ça, ça, c'était pas mon genre, vraiment, là. OK. Tandis que lui, il adorait ça, il en mangeait. Mais non, ça m'était... Pas jusqu'à la fin, quand même, là, à un moment donné, c'était un peu exagéré, on s'entend. Oui, après six mois, surtout, là. Oui. Bref, c'est ça. OK. Oui, on dirait que je trouve que, tu sais, la AEW, j'adore ça. C'est ça qui m'a fait, comme, re-aimer quasiment la lutte. Pas que je ne l'aimais plus, mais, tu sais, à un moment donné, ça s'en venait plus long avec la pandémie, en plus. Plus de foule, comme, ça prenait tout le monde qui change pour allumer ma télé puis le regarder, mais je le faisais pareil. Les combats sont incroyables, ça n'a pas de bon sens. Comme, si je veux initier quelqu'un à la lutte, je vais l'initier à la AEW. Mais tout ce que je trouve qui manque, c'est que, tu sais, moi, je l'écoute depuis deux ans, la AEW. J'avais l'impression que j'avais manqué, comme, dix ans de lutte, tellement que, des fois, les histoires, je ne les comprends pas parce qu'ils ne sont pas expliqués. Ils ne sont pas montrés. Puis, des fois, c'est peut-être parce que, justement, comme j'ai grandi avec la WWE, qui est beaucoup mise sur les histoires et le spectacle, que, là, de voir des dream matchs, je suis vraiment contente de les regarder. Mais, tu sais, j'aurais aimé ça, vivre la rivalité pour encore mieux apprécier le combat que je regarde. Puis, là, je trouve que, pour un casual fan ou, genre, quelqu'un qui vient d'arriver dans la AEW, des fois, ça peut être un petit peu difficile de suivre tout ce qui se passe. C'est vraiment bien expliqué. Moi, je ressens ça quand c'est les lutteurs du Japon, surtout, parce que je ne connais pas beaucoup le Japon, tu sais. Fait que c'est vraiment de ce côté-là, mais, tu sais, c'est vrai, c'est un bon point que tu apportes, là. C'est ça, tu sais, moi, je fais des recherches parce que, tu sais, j'en parle après, fait que, pour l'instant, que je dise comme, ah, ouais, non, aucun intérêt, là. Fait que je m'informe, mais, tu sais, même en m'informant, comme, ça reste que tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas autant aimer la rivalité si tu ne l'as pas vécu. Si tu fais juste la lire, bien, comme, OK. Tu sais, je ne sais pas si c'est clair, mais... Mais oui, c'est très clair. Très, très clair. La semaine prochaine, allez-vous être à Toronto pour, évidemment, le show Dynamite? Allez-vous faire aussi votre show télévision comme d'habitude ou ça va être on location, mettons? Non, bien, en fait, Ben Cossette et Stéphane Mourneau vont rester à Montréal, puis ils vont faire ça en régie là-bas. Mais moi, puis Kelly, on va être sur place. OK. On devrait peut-être faire un petit après-show là-bas. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'on va faire, si ça va être, comme, avec toute l'ambiance, ou si ça va être isolé après à l'extérieur, ou peu importe. Là, on va checker comment on va s'arranger, mais nous, on va être là-bas pour ça. OK. Très cool. Peut-être une entrevue exclusive avec MJF puis Audrey, ce serait fou. J'aimerais-tu assister ça? Le message est lancé. Oui. Tu parlais de rivalité tantôt. Y'a-tu une rivalité qui t'a marquée dans le monde de la lutte depuis que t'écoutes la lutte? C'est quoi la rivalité qui t'a marquée le plus? Ou que t'as aimée le plus? J'ai aimé vite de même. Je pense que la première qui me vient en tête, c'est Shawn Michaels puis Ric Flair pour le dernier match de Ric Flair, sa retraite. Qui était allée le chercher, si je ne me trompe pas, dans une cafétéria puis tout le machin de Ric Flair. Il faisait comme s'il ne travaillait plus dans la lutte. En tout cas, c'était une histoire. C'était avec Triple H. C'était avec Triple H? Oui, oui. Ah, bon, je m'aime mes affaires, mais... Cette époque-là, il me semble que c'était... En tout cas, ça, ça me vient en tête. Sinon, il y avait une bataille aussi qui était allée... Bon, c'était-tu Triple H et Batista? Je ne sais plus. Je dis des noms. Mais qui est allée chez eux. Non, c'est Randy Orton. Ah oui, Randy Orton, c'est ça, qui est allée chez eux puis qui a comme tout démoli. Moi, ça, ça m'avait vraiment marquée. C'était... Ouais, je dirais ça, peut-être. Ouais, dommage que le match final n'était pas bon, par exemple, parce que leur match à WrestleMania n'était pas super bon, mais... Ben là, c'est Randy Orton, Triple H, c'est-à-dire qu'on est wrong, j'espère, là. Il dit juste ça parce que mon auteur préféré, c'est Triple H. Je déteste les deux. Bref, ne t'en occupe pas. Il y a une parenthèse comme ça. Détruire pourquoi moi, j'aime moins MJF que toi, parce que t'es un très grand fan de The Wardlow. Oh! C'est qui? The Wardlow. The Wardlow? Ah, ouais. Ben oui. C'est ça, ben oui. C'est écorant, The Wardlow, voyons donc. Ouais, non, pour vrai, il est bon, il est bon. Il y avait 7-7, quand même. Un Goldberg amélioré. Ouais, en effet. En effet, ouais. C'était pas très dur à battre, mais oui. Ouais, mais... Donc, même l'entrée, les chants de la foule, tout, c'est carrément Goldberg en... Il est même plus beau que Goldberg, par exemple. C'est une belle personne, c'est ça, exact. Et Audrey aime les belles personnes. Oui, j'aime les belles personnes. Hé, mais il est pas mal plus beau en vrai aussi. Je sais pas pourquoi, bizarrement, parce que pourtant, une caméra en vidéo, tu peux pas comme paraître différent. Je veux dire, c'est toi, c'est toi. Mais je trouve qu'en vrai, là, il dégageait tellement un charisme plus gros qu'à la télé, là. OK. Tu l'as vu comment? Euh, à Albany. Ah, OK, OK. Il était à Rampage. Puis on l'a vu vraiment pas longtemps, mais j'ai trouvé qu'il dégageait de quoi de fort, là, puis ça me l'a fait aimer. Comme Corbin. Oh! À télé, il me dit rien, pas en tout, mais en vrai, là, il y a de quoi. Il est vraiment un bon méchant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est noté. C'est noté. Oui, j'adore Corbin aussi. Oui, c'est son nom. Un des seuls îles qui aiment. Puis, tu sais, niveau, tu parlais que tu travailles beaucoup derrière la caméra, mais si la lutte t'amène à travailler devant la caméra, est-ce que t'as un but précis, tu sais, je sais pas, interviewer des lutteurs, ring announcer, t'as-tu un plan ou tu te laisses vraiment y aller avec la vague en ce moment? Bien, c'est sûr que je me laisse aller avec la vague parce que c'est vraiment difficile de rentrer dans une grosse compagnie. Mais j'aimerais ça interviewer des lutteurs, c'est sûr que j'aimerais ça être le plus possible en contact avec eux. Parce que, comme je suis une fan, mais tu sais, je suis quand même professionnelle. Mais oui, mais oui. Je vais pas leur sauter dans les bras. Bien, quoi que, hey, tu dis ça, mais Tony Khan le fait, fait que tu pourrais le faire. Oui, je pourrais sauter dans les bras à Tony Khan. Je l'aime beaucoup, Tony Khan. Oui, on l'aime bien, moi aussi, mais lui... Je savais qu'elle avait un défaut. Bon, 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 bon. Fallait bien. Exact. Mais oui, mais c'est ça, puis j'aimerais ça être en contact avec eux autres parce que des fois, je trouve, mettons, que dans des entrevues, surtout au Québec, exemple... Non, je vais pas nommer d'exemple, mais c'est que des fois, je trouve que les entrevues, c'est des questions tellement de base. Puis je me dis, pourquoi tu poses cette question-là? On l'a entendu 120 fois la réponse, puis tu as Kevin Owens devant toi, tu peux-tu poser des questions plus pertinentes à propos de lui et sa carrière? Oui. Et non pas, genre, sur la lutte en général, puis hey, est-ce-tu arrangé la lutte? Oui, tu se l'es. Arrête, là. Oui, exact. C'est sûr que ça, j'aimerais ça pouvoir faire ça, puis essayer de sortir des trucs inédits, essayer d'aller plus loin que ce qu'on connaît déjà. Bien, normalement, c'est ça le but, là, de tout le monde, là, mais... Bien, c'est ça. C'est pas d'insulter aussi l'intelligence de la personne que t'interviews parce que, tu sais, je veux dire, il sait la personne, c'est son métier, là. Fait que, tu sais, tu vas pas le pogner, tu vas pas lui faire dire de quoi, genre, ah oui, la lutte, c'est vrai, tu sais, je veux dire. Oui, c'est vrai, mais, tu sais, ouais, ça serait poser des questions intelligentes, là. Ouais. Fait que, ouais, ça serait ça, je crois, mais c'est tellement flou. Honnêtement, j'essaie tout le temps de me questionner, puis en ce moment, à l'université, tu sais, il faut qu'on se branche un peu plus sur où est-ce qu'on veut aller, puis, tu sais, avec notre stage aussi et tout, en tout cas. Mais, je sais pas encore quel job j'aimerais faire. Moi, comme ils peuvent m'éteindre des bouches de cigarettes dans la main, je vais le faire, comme si c'est ça qui m'offre comme job, je vais y aller, tu sais. Comme, je veux juste vraiment travailler au sein d'une compagnie de lutte professionnelle parce que j'aime vraiment ça, puis upgrader à partir de là, là. Tu connais pas grand-place qui offre ça dans leur job de travail. Non, je sais pas si tu vas le garder, cette boîte-là, c'était vraiment bizarre. Non, non, on va le garder, il faut quand même apprendre à te connaître un peu parce qu'on t'a vu à RDS, mais c'est le fun de te découvrir ailleurs que dans un contenu télé que tu parles d'un sujet précisément. Donc, je trouve ça le fun de découvrir une personne qu'on connaissait pas. Tu sais, moi, je te connaissais pas avant à RDS, honnêtement. Tu sais, je serais pas à semblant que j'avais tes techies. Mais non, mais il y a personne qui nous connaît, c'est ça. Mais non, exact. Bien, probablement tes parents et tes amis, mais ça, c'est normal. Ouais. Bien, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour l'avenir? Bien, on pourrait souhaiter de finir tes études, évidemment, d'avoir peut-être une job à AW. Ouais, j'aimerais vraiment ça, c'est sûr. Puis t'es en bonne position avec RDS, je pense que c'est très bon pour la lutte au Québec, c'est très bon pour les amateurs de lutte aussi, donc c'est le fun. Tu sais, hier, vous étiez sur RDS, je dis hier, mais c'est la semaine passée parce que le podcast va passer l'autre semaine. OK, OK. Mais oui, oui, c'est ça, sur la chaîne principale de RDS, là. C'est ça, exact. Un bon upgrade. Exact, on va souhaiter le mieux, je pense, TJ, hein? Oui, le mieux, puis évidemment, avant de terminer l'entrevue, as-tu de quoi à pluguer? Oh! De quoi à pluguer? Oui, que c'est ça. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas. À part tes posts plastiques à la Marco Estrada sur les réseaux sociaux. Oui, mais j'essaie d'être intégrée dans le groupe, mais ils ne veulent pas. Parle à Zach qui va t'arranger ça. Moi. Oui, elle ne sait pas. Moi, non, j'ai... Ah, maudit, j'aurais dû y penser. Mais non, je n'ai rien à pluguer. Instagram, je ne sais pas. Ah oui, OK, je peux pluguer mon Instagram. Oui, je ne parle pas de brancher ton affaire café. Parle de quelque chose, par exemple, Facebook, Instagram. OK, oui, ben oui, ben oui, franchement. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça, voyons. OK, ben oui. Donc, j'aimerais ça pluguer nos réseaux sociaux. Parfait, c'est plugé. OK, oui. Non, tu peux y aller, je parle à TG, je vais lui laisser la parler. Vas-y, dis-le. Ah oui, je veux bien. Je suis yo. Vous allez dire, la lutte à RDS sur Facebook, vous pouvez suivre ça. Il y a aussi sur Instagram qui est lutte RDS. Mon Instagram à moi qui est démoreau, D-E-E-Y-M-O-R-E-A-U. Puis aussi sur Twitter, j'ai commencé à faire ça. Avant, je ne comprenais pas trop comment ça marchait. Mais là, j'ai découvert. Puis mon end-all, c'est Audrey Moreau, 9-9. OK. Cool. Puis avant de te laisser aller, est-ce que ton père t'a répondu? Hé, non. Je suis désolée. Il est juste en bas en plus. Je pourrais juste crier, mais... Décevant. Non, c'est correct. Oui. Bon, ben, merci beaucoup, Audrey. Puis au plaisir de te rencontrer. Peut-être en personne à Toronto, on ne sait jamais. Ah oui, ça serait bien. Ben, on s'écrira. On s'écrira, parfait. Salut, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Deuxième invité de la journée, mon cher TJ, après l'excellente entrevue avec Audrey Moreau de RDS All Elite Wrestling. Aujourd'hui, on accueille un de mes préférés. Ça fait longtemps que je l'ai dit sur le podcast. Je ne l'avais jamais vu lutter en vrai, par exemple, avant cette année. Je l'ai vu deux, trois fois cette année. Agréablement surpris. Et tu t'en doutes un peu pourquoi aussi que je l'aime bien. On va en parler. Oui, on sait bien. On va en parler dans le podcast. On accueille M. Kevin Blanchard sur le podcast. Salut, Kevin. Salut, les gars. Ça va, les gars? Comment ça va? Ça va super bien, pour vrai. Je ne peux pas demander mieux. La grippe, elle passe tranquillement? Pardon? La grippe a passé tranquillement? Oui, oui, oui. Oui, j'avais hâte parce que samedi, je voulais vraiment être prête pour samedi prochain aussi. Puis là, je souhaitais que ça s'en vient bien. Toute la famille va bien. Ça fait que… C'est ça qui est good. C'est ça qui est good. Exact. Écoute, j'étais là, moi, samedi, c'était dimanche en fait. Dimanche soir à Battle War. Écoute, grosse, grosse soirée à Battle War. On va en parler plus tard dans le podcast avec TJ, mais comme je t'avais dit en texto hors d'onde et je disais à beaucoup de personnes aussi, ton match était le meilleur match de la carte, selon moi. Merci, merci. Celui avec qui j'étais aussi, Alfredo, était bien impressionné par le match contre le géant. Toujours de la misère à dire son nom. C'est Mark Martson. C'est ça, hein? Mike Martson. Oui, Mark Martson, oui, exact. Moi aussi, j'ai du temps de la misère à le dire. Un beau mélange de Undertaker, Alistair Black. Écoute, très, très, très cool physiquement et un très bon lutteur aussi. Oui, c'est vraiment un gars qui look et il l'a super bien aussi. Oui, ce n'était pas la première fois que tu luttais contre, j'imagine? Non, c'était la deuxième fois. Oh, seulement la deuxième fois, oui. J'ai lutté avec lui à NSPW aussi. OK. Puis là, c'était la deuxième fois qu'on luttait ensemble. Très bon match. T'es satisfait de ton match de dimanche? Oui, oui, mais comme j'expliquais un peu, avec la grippe et tout, c'est sûr que mon cardio, mon cardio n'était pas là, je le sentais. Tu le sens quand tu n'es pas à ton 100%. Mais bon, j'ai donné ce que j'avais puis je pense que je m'en ai bien sorti quand même. Ça fait que c'est ça l'important. Vous aviez une belle chimie ensemble. C'était vraiment intéressant de vous regarder. Écoute, dès d'entrée de podcast, Kevin, il faut que je te parle de ta gimmick. Parce que, pas un running gag, mais moi, je suis un gros fan de Tatanka. Écoute, tu es probablement un des seules fans de Tatanka au Québec. Non, 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 tu n'es pas le seul. Non? Oh! Et là, il faut que tu me parles de ta gimmick. Est-ce que tu as vraiment des origines indiennes? Oui, oui. Ou amérindiennes? Oui, oui, oui. Parle-moi un peu de la gimmick et de comment tu as décidé d'y aller à fond avec cette gimmick-là. Écoute, premièrement, moi, mon grand-père, c'était un amérindien. Du Nouveau-Brunswick, un Micmac. Fait que... Puis on m'a toujours dit dans la lutte... C'est dur de se trouver une gimmick dans la lutte. On m'a toujours dit, le meilleur truc, c'est d'être soi-même, mais exagéré fois mille. Oui, c'est ça. Tu comprends? Fait que... Ça a été long avant que je la trouve. Je me suis... Je vais l'avouer. J'ai eu plusieurs loupes. Puis, Dred, quand j'ai pensé à ça, puis tu sais, j'avais déjà les tattoos. J'avais déjà tout. Tu sais, j'ai déjà du sang indien aussi. Fait que je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans? Au début, j'hésitais parce que j'avais peur un peu des reproches des gens. Est-ce qu'ils vont voir ça mal? Est-ce qu'ils vont penser que je suis juste un gars qui se déguise en indien parce que j'aime les Indiens? Puis tu sais, maintenant, c'est quand même touché avec les... Avec tout ce qui arrive, mais je pense que je peux me le permettre parce que je suis à moitié, dans le fond, amérindien. Fait que je pense vraiment que je peux me l'approprier. Puis je suis vraiment fier de l'être aussi. Puis j'aime montrer à tout le monde que j'en suis un aussi. C'est très, très, très cool. Moi, écoute, je trouve que tu parlais de s'approprier une gimmick. Bien, tu sais, ça a un certain look. Moi, j'aime le look que ça a avec, tu sais, les pailles et tout. Tu sais, même les tons que tu as intégrés dans ton moveset. Mais tu sais, tu es un lutteur très moderne dans ton moveset aussi. Tu fais beaucoup de moves un peu plus, je vais dire, lutteur style AEW, de la lutte actuelle. Mais avec une vieille gimmick, tu sais, on a vu pas trop souvent. Tu sais, il y a Tatanka. Il y a eu Sony Warcloud au Québec aussi qui avait ce genre de gimmick-là. Exact. Ce n'est pas les deux que je me souviens le plus. Mais je pense que tu as assez bien intégré les deux ensemble. Un bon mélange des deux. Bien, c'est ça que j'essayais de faire. Tu sais, je ne voulais pas non plus être... Je voulais vraiment mélanger le style. Tu sais, je ne voulais pas avoir... Je ne voulais pas être un... Je ne sais pas comment expliquer ça, un nouveau indien. Je voulais vraiment garder la tradition. Puis tu sais, je pense que c'est important aussi de garder cette tradition-là. Puis je ne voulais pas la changer. Puis mon style de lutte, bien, je le fais en conséquence toujours de... Tu sais, j'essaie toujours de m'améliorer. Puis je regarde beaucoup de luttes. Je regarde beaucoup de ce qui se passe aussi. Puis je veux toujours être à la mode, comme on dit. Tu sais, je ne veux pas rien manquer. Je veux être dans le game. Tu veux te réinventer, dans le fond. Exactement. Chaque fois, oui. Tu as combien d'années que tu luttes professionnellement? Ça fait 14 ans que je fais de la lutte. OK. Tu as toujours vu faire ça, mais il y a des moments que tu n'as pas voulu être vraiment avec lutteur, mais ça a donné comme ça avec la passion que tu as eue quand tu étais plus là à regarder la lutte de sa télévision. Non. Bien, en fait, la passion que j'avais, avec mon père quand j'étais plus jeune. OK. Puis ensuite, mes parents sont séparés. Puis ma mère, elle a rencontré un lutteur. Ah, OK. Oui, exact. C'est lui qui a la fédération de lutte, la NWC. Ah, Pierre? Pierre, oui. Oui, OK. Ça, c'est le chum à ma mère. Wow, shit. Mon ex-fils. Oui, exactement. Ça fait que, de fil en aiguille, j'ai commencé à aller le voir lutter. Là, j'aimais ça, j'aimais ça. Mais après ça, lui, il a parti sa propre fédération. J'allais l'aider. C'est moi qui faisais la musique. C'est moi qui faisais les lumières. Je montais la salle, je défaisais la salle. Toutes les fois qu'il y avait des shows de lutte. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des cours de lutte avec lui. Puis là, il est devenu le lutteur que je suis, dans le fond. OK. C'est tout comme ça que ça a commencé, oui. As-tu déjà lutté pour la fédération en pierre? Oui, oui, oui. J'ai été champion là-bas. J'ai lutté un bout, là. OK. C'est juste que là, après ça, il vient un certain moment que d'autres fédérations t'appellent. C'est quand même dur. C'est des décisions qui ont été dures quand même parce que t'as la famille et tout. Mais je pense que j'ai fait des bonnes décisions aussi. Pour évoluer. Évoluer un peu. Exactement, exactement. T'es allé lutter pour des grosses fédérations. Tu l'as souvent à la NSPW, la IWS Battle War, qui selon moi, c'est les trois plus grosses fédérations qu'on a au Québec. Parle-moi un peu de la NSPW. Je sais qu'il y a une ambiance assez familiale là-bas puis vous êtes très proches, les lutteurs l'un de l'autre. Parle-moi un peu de comment ça se passe là-bas. En fait, nous, on n'est pas une clique, mais on est des bons amis. On se voit souvent. On se voit pratiquement à chaque fin de semaine. Que ça soit IWS ou bien c'est sûr qu'NSP, c'est plus, mes amis, c'est vraiment, tu sais, on est tout le temps à NSPW. Tandis qu'IWS, des fois, le roster, il change un peu. Par contre, non, c'est ça. On est une belle gang. Pour vrai, j'adore aller lutter à la NSPW. C'est toujours plaisant. Il y a toujours plein de monde. Il y a toujours, c'est tellement une belle place, Québec, en plus, aller lutter. J'adore Montréal aussi. Je ne veux pas me supporter son ado. Non, non, non. Je ne veux pas me supporter son ado. D'ailleurs, Montréal, c'est eux qui vont me donner mon plus gros défi de ma carrière. Je vais les remercier. Parlons-en justement. Évidemment, en fin de semaine, tu vas être à l'IWS, Club Unity. Contre Mino Suzuki, une légende de la lutte, pas juste au Japon, mais en général. Comment tu l'as appris que tu étais pour affronter ce gars-là? Est-ce que tu étais un fan de lui à la base? Oui, parce que je trouvais que nos styles... Je trouve que nos styles se ressemblent quand même. On est deux strikers. On est deux gars qui aiment frapper, donner des chops, donner des coups de pied, des prises, des pall-drivers. Je trouve que nos styles se ressemblaient aussi. Mais je vais être honnête, je l'ai quasiment appris en même temps que vous autres. Je pense que je l'ai appris comme 3-4 heures juste avant qu'il l'annonce. J'étais autant sur le choc que tout le monde qui a vu l'annonce parce qu'on dirait que je ne croyais pas. C'est vraiment... J'ai déjà lutté contre des bons lutteurs. J'ai déjà lutté avec Van Piro dans le temps. Mais des vedettes comme ça, ça ne m'était jamais arrivé. Il ne voulait pas si longtemps, j'étais super lutté contre Pete Dunne aussi à l'IWS. Pete Dunne s'avait blessé. Ça n'avait pas eu lieu. Ça fait deux ans de ça, environ deux ou trois ans, peut-être même plus. Je me disais, j'ai manqué vraiment une belle occasion. Puis là, paf, j'apprends la nouvelle que je lutte contre Suzuki samedi prochain à l'IWS. J'étais aux petits anges. J'étais jusqu'à pas. C'est rare que Pete Dunne est une consolation à Minoru Suzuga. À quelqu'un d'autre. Oui, vraiment. Très bon, là. Ben oui. Tu vois-tu ce match-là comme un tremplin pour te faire peut-être voir à l'international? Puis est-ce que c'est un but pour toi, peut-être, d'aller de l'autre côté lutter? Oui, 100%. Je vois ça comme un énorme défi. Puis je pense que c'est, en ce moment, ça va être le plus gros combat de ma carrière. Fait que c'est pour ça que je suis stressé un peu. Mais je pense que ça va bien aller. Honnêtement, on a les bons outils pour travailler ensemble. Puis je pense que ça va faire un excellent match qui va cogner comme jamais. Fait que je pense que le monde va être excité de voir ça. Deux gars à se frapper dessus jusqu'à temps qu'il y en a un qui reste debout. Fait que oui. Puis j'espère que ça va être un bon tremplin pour moi parce que ça fait quand même plusieurs années que j'essaye de performer puis d'essayer de monter toujours plus haut. Fait que je pense que je m'en vais sur la bonne ligne. Fait que c'est de savoir. Fait que c'est de savoir vraiment si après ce match-là, ça va aboutir à quelque part. Excellent. Bien, honte de voir ça. Tu veux-tu enchaîner, Tidjo? Tu veux j'y aller avec... Ben oui, je pourrais dire, est-ce que tu as des opposants que tu es... Bon, tu as trois d'opposants jusqu'à maintenant à ta carrière, ce serait qui? Le comment? Excuse-moi, j'ai mal lu. Le top trois des opposants de ta carrière que tu as eu à The Batcom, ce serait qui? Que j'ai aimé lutter? Oui, que tu as affronté. OK, que j'ai aimé affronter? Oui. Il y a Tariq. Tariq, ça a vraiment été un adversaire vraiment le fun. Puis il a un peu le même style que moi aussi. Puis pour vrai, c'était tellement fluide avec lui. Puis nos styles de lutte fit ensemble comme jamais. Fait que Tariq, c'est sûr que c'en est un vraiment bon. Puis j'ai lutté plusieurs fois avec lui aussi. Fait que... OK. J'ai aussi Matt Angel. Matt Angel, c'est toujours un classique. Je fais tout le temps des super bons matchs avec Matt Angel. À chaque fois qu'on se rencontre, ça fait tout le temps des gros matchs. Sinon, il y a Speedball, Mike Bailey aussi. avec qui j'ai lutté. Oui. J'ai lutté plusieurs fois aussi avec lui. Puis même encore là, mon style fit ensemble. C'est tellement une bonne tête de lutte que c'était juste incroyable. Pratiquement, peut-être le meilleur lutteur qui vient d'ici en ce moment. Puis quasiment dans les top... Je ne serais même pas gêné de dire un top 10 de lutteurs américains en ce moment. Non, exactement. Très très fort. C'est vrai aussi, il y en a un qui me revient que j'avais lutté, c'est Daniel Garcia. J'avais lutté avec lui à Toronto. C'était vraiment bon. On a fait ça... On ne se connaissait pas. Écoute, c'est la première fois qu'on se rencontrait puis on a fait un match comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. C'était incroyable aussi. Puis d'ailleurs, sur YouTube, le match, vous allez voir, c'est vraiment un bon petit match qui est rapide puis intense comme le monde aime. On va mettre dans les commentaires on va le trouver. Oui. Un match de lutte pur, un peu comme Garcia aime le dire récemment avec sa gimmick puis la Ring of Honor. Sinon, côté personnage, on a parlé de ton personnage de tes racines mais avec ce personnage-là, est-ce que tu aimes mieux être un face en général ou un heel puis est-ce que si avec ce personnage-là tu irais heel, comment tu apprêterais ton personnage de heel parce que c'est quand même touché comme tu disais tantôt en ce moment. Mais je pense que tu étais pas mal plus face qu'il, si je me trompe pas. Oui, exactement. Mais un jour, ça va arriver. Peut-être, mais pour vrai, en ce moment, je suis vraiment bien où est-ce que je suis dans ma gimmick puis je sens vraiment le soutien des autres aussi quand je rentre puis j'ai toujours une bonne pop. C'est vraiment le fun. Les mondes sont tout le temps crainqués puis quand j'enchaîne, toutes mes affaires, toutes vont bien aussi. Mes tonts marchent tout le temps. pour vrai, en ce moment, c'est magnifique. Mais être heel aussi, c'est sûr que ça fait partie de la job. Si on me dit un jour que tu deviens heel, c'est bien correct. Je veux dire, je pense que la seule chose que je vais changer, c'est que je vais mettre juste mon personnage un peu plus dark puis ça va être tout. C'est une bonne chose à faire. Exactement. Un peu moins coloré. Oui. Il y a des façons de travailler sur ce personnage-là pour être dark sans tomber dans des clichés aussi. Exactement. La question, ça serait, mettons, je te donnerais un choix, je te donne un contrat de WB, un contrat de W, lequel que tu signes et pourquoi? Ça, c'est une bonne question parce qu'il y a plus de lutteurs de la All Elite que j'aimerais affronter que des lutteurs de la WWA. Mais je pense quand même que j'irais avec la WWA. OK. C'est ça. Pour le prestige, dans le fond. Exactement. C'est comme le rêve de toute jeune qui commence à lutter et qui veut lutter dans la grosseté et qui... Ça sert vraiment de lutter avec la WWA. T'as autant genre d'un W si tu vas te W que le contraire. Fait que t'es correct quand même. Oui. Oui, non, c'est ça. Parce que aussi, c'est tellement ancré dans nous. C'était la première fédération qu'on a vue. Oui, il y avait la WWA, mais je pense que la WWA est trop dans nos veines maintenant. L'AW, c'est encore nouveau, mais pour le style de lutte, c'est vrai que son style de lutte, Kevin va un petit peu plus avec la All Elite. Oui, c'est ça. Mais si la WWA ouvre les horizons un peu comme il semble faire en ce moment, ça donne des chances à des gars comme toi justement de percer. Oui. Je sais que ça se reste... Oui, mais tu sais, les chances sont quand même minces, mais... Ah, je pense pas. You never know. Moi, j'ai une bonne prediction que j'ai, parce que tu sais, l'année passée, je disais... je parlais beaucoup de Matt Falco parce que Matt Falco, c'est un des lutteurs que j'aime beaucoup aussi, regardez. J'avais dit, Matt Falco, je pense qu'il va y avoir une grosse année en 2022. Je me suis pas trompé beaucoup. Je pense que c'est un des bons lutteurs de 2022, même à Bold Prediction. Moi, 2023, ça va être l'année de Kevin Blanchard. Ah oui? Je crois. Fait que si jamais tu as une bonne année, tu me textes. C'est le bon. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en finissant pour te laisser aller? Ben écoute, le moins de blessures possible. Ça, ça serait vraiment quelque chose que je veux parce que là, j'améliore vraiment mon physique puis mon cardio. Maintenant, je suis rendu commandité par HB aussi. C'est Training HB qui font tous mes trainings. Ils payent vraiment toutes mes choses. Ouais, ouais, je suis vraiment gâté. J'ai des entraîneurs privés qui me suivent puis je leur ai expliqué l'affaire. J'ai dit, moi, c'est... c'est le en haut que je vise. Ouais, c'est un plus précis. Exactement. Fait qu'ils étaient bien énervés de ça. Fait qu'ils m'ont... C'est eux qui m'ont proposé le deal. J'ai dit, oui, j'embarque. Fait que ça serait moins possible de blessures parce qu'on vieillit. On s'en perd de rien mais en vieillissant puis on lutte de plus en plus puis on veut tout le temps faire de plus en plus de choses, de plus en plus des grosses prises. ça vient comme emmener sa puite fin. On veut tout le temps trop en faire mais on ne le demande pas à notre corps qu'est-ce qu'il en pense. Fait que c'est vraiment de garder ça, de garder les blessures le minimum parce que sinon, si ça ne va pas si longtemps, je me suis blessé puis ça ne perdonne pas. Oui, c'est ça. C'est plus long. Les blessures sont plus longues à rétablir quand on vieillit. Exactement. Puis des fois, c'est niaiseux mais quand tu es sur une bonne pente puis que tu te blesses, mettons, tu pars une couple de mois, il y a toujours quelqu'un à l'arrière de toi qui n'est pas loin. Qui monte, qui monte, qui monte. Fait que c'est toujours dur après ça de revenir d'une blessure pour revenir où est-ce que tu étais. Oui. Tu montres qu'ils ont le pain, il y en a partout. Exactement. Exactement. Sinon, merci beaucoup, Kevin. a-t-il quoi plugé avant de terminer l'entrevue? Non, mais j'avais mon commanditaire que j'adore d'amour. J'avais aussi, mais j'ai un autre commanditaire aussi qui fait mes chandails. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mes chandails. Oui, oui, oui. Les Altar Construction qui font mes chandails sont super beaux aussi. Fait que non, pour vrai, puis je voulais vous remercier de m'avoir invité. C'était super cool de jaser avec vous autres. Puis j'espère qu'on va se rencontrer. Je ne sais même pas si je vous l'ai déjà vu en vrai. Bien, moi, je t'ai vu le dimanche, mais là, tu l'étais. Fait que c'est jamais rencontré en vrai, mais tu vas nous voir éventuellement parce qu'on est souvent dans les shows un peu partout au Québec. On se promène beaucoup. Fait que j'espère aussi de te rencontrer. Gros fans, Kevin, pour vrai. Puis je te souhaite de garder ton momentum. Tu as un très gros momentum en ce moment. Bien, merci beaucoup. Attention à toi puis merci de ton temps. C'est très apprécié. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Puis comme je vous dis, si jamais on se voit, je vais aller prendre une beurre avec vous autres puis on jasera de ça ensemble. Parfait. C'est bon, les gars? Bien, merci à vous autres. Salut, bonne soirée. Salut. All right. Bien, merci Kevin Blanchard pour cette excellente entrevue. Je l'adore, Kevin Blanchard. Tu le sais. Oui, toi, je le sais. Fait que moi, Kevin Blanchard est en tant que le nouveau trio championship title on the line. Ça va être ça. On a quand même un bon petit podcast aujourd'hui. Deux belles entrevues. Oui, deux belles entrevues. Là, on va parler de, évidemment, mon cher TJ, tu l'as vu en intro que je viens de mettre dans l'écran, Battle War, les résultats. Parce que je suis allé à Battle War avec Alfredo. J'ai sorti notre grand-père de sa maison. Je l'ai emmené voir la lutte. Correct. Puis, bien apprécié son spectacle. Selon lui, c'est le meilleur show de lutte qu'il a vu cette année. Il n'en a pas vu énormément. Oui, bien sûr. Mais c'est sa fête préférée. Il aime l'ambiance des faufounes électriques. C'est intime. Évidemment, c'est vraiment le fun. Il y a juste une affaire que je n'aime pas de Battle War. On va retourner en décembre. Il y a toujours en décembre, évidemment. Il y a juste une affaire que je n'aime pas de Battle War. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je n'aime pas, mais c'est parce qu'on voit en haut les lutteurs que moi, ça m'énerve. Ah oui, le petit balcon, oui. C'est la seule affaire. C'est tout. Ça, c'est personnel à moi. Il n'y a pas de j'ai qu'en haut. Oui, mais quand je vois des beaux bonhommes de même se promener. C'est vrai, le jessuilé. Oui, on ne parlera pas de Zach, mais salut Zach. Sinon, il ne faut pas le nommer. Le résultat de la soirée, mon cher TJ, en début de gala, oui. Je veux savoir, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, donc on va tout expliquer ça. Il y avait Leon Sabre, un des deux champions par équipe, la moitié de l'autre, se battait contre Alex Mays, un match qui n'était pas annoncé. était accompagné de son monsieur VIP, Mitch Thompson, l'excellent Mitch Thompson. Et victoire, je dirais facile de Leon Sabre, malgré qu'Alex Mays s'est très bien débrouillé dans le match. Un bon match, un très, très bon match. Puis je dis que c'est le premier match, mais ce n'est pas vrai, ce n'était pas le premier match. Il y avait-tu un kick-off show, un kick-off match? Ah, tu le savais qu'il y avait un kick-off match, hein? Non, non, non. C'était pas vrai. Dis-les donc, on va voir. Tu sais-tu qui était dans le kick-off match? Ce n'est pas Chris Tara qui a battu Danny Leo? Danny Leo, dans le bonus match, 7h45 précisément, ça s'est passé. Donc, excellent match féminin. Voilà la bonne chimie, les deux ensemble. Ça fait deux combats de bonus match qu'on voit avec Danny Leo. Oui, elle était la AWF aussi dernièrement. Donc, je pense que ça va être quelqu'un qu'on va voir beaucoup dans les prochaines années, mon cher TG, j'ai l'impression. Oui. Elle s'entraîne en plus au Chamber, à WS Training Center, non? Je l'ai vu au Chamber, Kevin, moi. Elle peut-être qu'elle fait plusieurs places, elle se peut. Ah, tu vois, elle rote bien son stock, mais en début du show, par exemple, ça a commencé avec le championnat Battle War dès le premier match, ça, je peux te le dire tout de suite, parce que Thomas Dubois affrontait l'excellent Twiggy dans son rôle. Il est excellent. Pour vrai, il n'est pas meilleur que lui comme il. Puis, un chicken il, on l'appelle. Donc, pour déterminer le vrai champion Battle War, la dernière fois qu'on était là Battle War ensemble, la storyline était déjà en cours. Oui. Et sans aucune difficulté, l'excellent, le beau, le talentueux Thomas Dubois a cassé Twiggy en deux. Il a même mis une citrouille sur la tête pour finir le show. Donc, comme on peut voir sur YouTube, excellent combat et la force de Thomas Dubois. Il faut dire que Twiggy n'est pas très, très gros non plus. Un choc à patates. Un choc à patates. Sinon, autre excellent match, ça reposait le diamant brut de la lutte, mon cher TJ. Oups, je me suis trompé de l'image. Zach Patterson, qui est l'avenir de la lutte au Québec, affrontait dans un singles match. Je me trompe toujours de photos depuis tantôt. c'est parfait. Affrontait Benjamin Toll et son excellent tonne. Bravo, Benjamin, pour ça. Dans un combat, on sait que Zach, c'est sa première année de lutte. Benjamin, c'est un vieux routier. J'ai vu des matchs de Zach qui étaient bien, mais j'ai l'impression que c'est un de ces très bons matchs que j'ai vus parce que je pense que Benjamin, c'est un bon vétéran pour aider les jeunes. J'ai peut-être regardé ce côté, un peu plus technique du match et j'ai bien apprécié ce match-là. Il y a eu des bons moves aériens de la part de Benjamin Toll qui n'est pas léger, léger. Il n'en a peut-être pas beaucoup dans ses assiettes sur ses photos Instagram, mais lui, il en mange beaucoup. Un vrai foody. Un vrai foody. Puis sinon, autre excellent match, un gars que tu connais très bien, Jason Gray. Yes. affrontait nul autre que Mononc Saint-Jacques, l'autre moitié de TDT. On sait qu'à Battle Wars, ils sont souvent en single competition. Donc, Mononc Saint-Jacques qui est ill et Thomas Dubois qui est face. Donc, un autre match très, pour homme, je vais dire ça comme ça, très stiff. et Jason Gray a réussi à remporter le combat. Il y a eu des interventions dans le combat de justement notre invité Kevin Blanchard qui est venu défendre Jason Gray à la suite de l'attaque de Mark Martin et de M. Saint-Jacques, donc deux contre un. Saint-Jacques est habitué d'être avec deux personnes. Toujours deux contre un. Excuse-les pas. J'excuse pas. Ça reste deux contre un, pareil. Exact. Donc, Kevin Blanchard qui a fait le save et Jason Gray qui a remporté la victoire et plus tard dans la soirée, Kevin Blanchard affrontait Mark Martin dans ce que, comme j'ai dit tantôt, le match de la soirée. Excellent match. Mark Martin, je ne l'avais pas vu lutter en vrai et c'est une révélation pour moi cette année, TJ. C'est un gars que je vais avoir à l'œil. J'aime son look. Tu le sais, les looks d'or, j'aime ça. Donc, il ressemble aussi, je trouve que c'est un sosie de l'humoriste qui est avec, j'ai oublié son nom, l'humoriste qui est avec le lutteur Tabarouette. J'ai un blanc. Quel est le lutteur qui s'appelle Tabarouette? Non. En tout cas, j'ai un blanc, on va voir plus tard. Parfait. Tu sais, celui qui a la grosse moustache, là? Non, ok, parfait. C'est plus pêche, s'il te plaît. Il y a une grosse moustache, des cheveux, non? Bref. C'est ça qui est arrivé. Donc, bitoire de Marc Martin qui a battu Kevin Blanchard dans un match spectaculaire. Évidemment, monsieur Saint-Jacques était, mon oncle Saint-Jacques était pas loin. Puis, ils ont attaqué Blanchard. Ils ont même attaqué l'arbitre. Des coups de chaise, un pole driver à l'arbitre. Ok, oui. Ils ont massacré un arbitre, tu sais. Tu sais, quand t'es cheap, là? Oui. Mais en même temps, il ne faisait pas sa job. Fait qu'il méritait ce qui est arrivé. Jamais n'excuse. Et dans la finale de la soirée, dans un match hautement divertissant, Carl Jepson a remporté le match contre Shane Huck, Mitch Thompson et Dirty Bucks Belmar. Dans un four-way, écoute, Belmar m'a fait très tout le long. C'est un comique. Il est très divertissant. Thompson, pour moi, c'est quasiment le top du Québec niveau lutteur. Je le dis souvent. Puis Shane Huck, c'est Shane Huck. C'est un vétéran. Puis Carl Jepson, il s'améliore de galo à galo d'année en année. Puis ça a fini que, dans le fond, il y a eu un move de Bucks Belmar. Je pense une suplexe. Puis Jepson était sur le stage en haut. Puis pendant qu'il a fait sa suplexe, il a fait un splash du stage jusqu'à dans le ring puis il a compté Belmar comme ça. Un peu comme Power & Glory dans le temps. Oui, c'est vrai. Hercules, il faut le roman. Oui. Excellent galo de Battle War. Celui qu'on avait vu ensemble était très bon, mais je pense que celui-là a une coche de plus. Il y a un petit peu plus de combat. C'était cool. Fait qu'allez voir ça au mois de décembre, Battle War. Entre autres, un combat entre Mark Manson et Monon Saint-Jacques. Tu commences à être butchérés son nom pas mal. C'est Mike Markston. Mike Markston, excuse. Si, j'ai de la misère. On va voir si je trouve un surnom. Mike Markston et Monon Saint-Jacques contre Kevin Blanchard et un partenaire de son choix. Et il faut que je parle à Kevin après le podcast parce que j'ai des suggestions à lui faire. Pas tué toujours. Je pose la question. Moi, je suis un agent. Je ne suis pas un lutteur. Ok, parfait. Je représente de très bons lutteurs et si Kevin veut en faire partie. À date, j'en ai deux dans mon IQ. Ils ne savent pas encore, mais j'en ai deux. Oui, c'est ça. Là, je ne parle pas de manager, je parle d'agent. C'est pas pareil. Oui, je comprends. Je comprends. Moi, je fais signer chèque. Excellent, excellent show et parlant d'excellent show, il y a un autre excellent show qui s'en vient en fin de semaine et ça, c'est la IWS au Club Unity. Justement, on en a parlé tantôt dans un match, le plus gros match de la carrière de Kevin Blanchard contre Minero Suzuki, entre autres. Il y a d'autres matchs qui ont été annoncés au courant de la journée, si je ne me trompe pas, mon chère TJ. C'est très possible, oui. Très possible. Donc, allez voir la carte de la IWS qui annonce des matchs de jour en jour jusqu'à l'événement de samedi. Et aussi, vendredi soir, il y a les amis de la AWF Anjou Wrestling Federation qui reviennent en action. Il va y avoir plusieurs gros noms, dont Bucks Belmar et aussi Zach Patterson qui fera ses débuts à la AWF. ce vendredi. Nous autres, on va être sur la route du retour de Toronto. Si j'ai la chance, je vais peut-être arrêter. On va essayer. On va essayer. Parfait. Fait que sinon, c'est pas mal ça. Il y a d'autres fédérations qui se produisent. Il y a la AEW, mais la AWE chez Coutime Nord qui, eux, vont se produire à chaque vendredi. Donc, allez les voir. Puis, c'est la semaine de la All Elite au Canada. Donc, on va être à Rampage demain. Fait que, oui, c'est Rampage, mais on est quand même très excités d'être là-bas parce que la foule de la AEW, c'est toujours un de leurs pains puis leurs bars, je pense. Bien, on va voir les combats qu'on va avoir à se mettre sous la dent ce jour-là. Oui. Puis, tu peux déjà annoncer notre prochain rendez-vous pour samedi, mon cher TJ? Bien oui, on a le retour avec un Retro Review qu'on revient cette semaine, ce samedi. Comme d'habitude, même si on va être sur notre retour de AWE, on n'arrête pas. Ça va être un Retro Review de Inner House Mind Games. Fait que, manquez pas ça avec le main event que vous connaissez sûrement, le Mankind, qu'on chante, c'est pour le titre de la WWF. Manquez pas ça. C'est ça samedi. C'est pas de l'être partout où on fait nos podcasts. Allez voir ça samedi. Oui. Et, amateurs de Andre Collection, on arrive bientôt. On est de retour très, 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 très bientôt. Et, dimanche, si je ne me trompe pas, le 16, il y a la LWA et nos chums qui font leur show spécial Asbro. Donc, à partir de 7h, dimanche soir. C'est un reminder, dans le fond, pour banquer l'action. C'est mon reminder. Je suis à la recherche de Asbro en ce moment. J'en ai déjà acheté 4 cette semaine. c'est ça. Puis, à Toronto, on va aller voir quelqu'un à Toronto avec une couple d'Asbro pour moi aussi. On va se promener un peu à Toronto. Pas des heures parce qu'on est limité un peu, mais on va se promener un peu. On va essayer de se promener d'une couple de places pour trouver des trouvailles pour rendre deux connaissances. puis, peut-être une couple de vidéos TikTok qui s'en vient sur la route. On verra. On verra si on a le temps de les faire. Fait que, ne manquez pas nos prochains rendez-vous. Merci à Audrey. Merci à Kevin. Merci à TJ. Et, écoute, grosse semaine de lutte. On est prêts. Fait que, rendez-vous samedi pour... Oui. Attends une minute, toi, il y a de quoi que depuis tellement longtemps que tu gosses avec ça, puis là, c'est à l'avenir, tu ne veux pas en dire un méchant, tu ne veux pas dire un mot de ça. Ben, dis donc, ouais, je vais peut-être oublier. Ça fait combien de mois que tu attends le retour de ton chum Bray Wyatt? Oh! C'est vrai. Faut au moins dire ça au public, toi, c'est ton préféré quasiment en vant-time. Je vais dire l'anecdote, c'est que toi, tu m'as texté Alfredo, tu m'as texté. Pendant Extreme Rules, je n'étais pas chez nous, on était chez les beaux-parents, on faisait dodo là-bas, puis j'avais mon ordinateur, puis je me suis endormi pendant Extreme Rules, puis je me suis réveillé pour le main event. Fait que là, je suis en crise parce que je me suis dit est-ce que c'est passé? Parce que je suis pas mal sûr qu'il allait arriver là. Fait que je suis allé voir sur Internet, je n'ai pas vu rien qui était passé, parfait. J'ouvre l'ordi, fin du match, ils font semblant qu'ils s'en vont puis que le show est terminé. Est-ce qu'on est encore en ondes? Et là, les lumières se ferment. Je vais te le dire tout de suite, j'ai quasiment... J'ai eu une lame. C'est correct, c'est ton lutteur préféré, c'est normal. C'est pas mon lutteur préféré, c'est mon... Non, non, mais en ce moment, je veux dire... C'est mon entertainer préféré. OK, ouais, ton tout préféré. Ouais, parce que le côté lutte, c'est pas le meilleur, on va te le dire. Non, en effet. Mais, ben, ben hâte de voir, ben, ben content que son esprit créatif va pouvoir se faire aller avec la fameuse Wyatt Six. Soyez prêts parce qu'il est pas tout seul, mes chers amis. Parole de Marco. Qu'est-ce que t'as à faire, c'est beau livre. À samedi. Samedi, bye-bye. Samedi, bye-bye.